une nouvelle journée commence il fait à peu près beau on a eu de l'orage toute la nuit je vais m'occuper des animaux donc le matin je commence par donner à manger aux poules je leur donne du grain que nous faisons pousser sur la ferme chaque année je sème un hectare de céréales donc l'année dernière j'ai semé du blé cette année j'ai semé de l'avoine et de l'orge c'est notre poulailler donc là les poules m'attendent avec impatience je vais répartir le grain dans la mangeoire maintenant on va ouvrir on va m Nous irons chercher les oeufs après, maintenant je vais aller ouvrir les oies. Nous irons chercher les oeufs après, maintenant je vais aller ouvrir les oeufs. Nous avons deux oies et un jar, le premier que vous voyez sur l'image c'est un jar, il s'appelle Gustave, derrière une oie et on en entend une autre qui est en train de couver. Une petite mare que nous avons creusée où les oies peuvent venir boire et nager. Il faut savoir que pour la reproduction il est indispensable d'avoir une pièce d'eau à proximité du lieu ou une niche. L'oie en allant sur l'eau puis retournant sur son nid humidifie les oeufs. Et ce taux d'humidité est nécessaire au développement de l'embry. Allons chercher les oeufs dans le poulailler. Donc une cabane que j'ai construite il y a 4 ans qui nous permet d'avoir des pondoirs sur notre gauche avec beaucoup d'oeufs ce matin. Voilà à côté une mangeoire automatique pour les jours où nous sommes absents et en face des perchoirs où chaque soir les poules viennent pour dormir. On aperçoit dessous deux cannes en train de couver. Voilà la récolte du jour. Pareil je vais changer Nalsan, Bebop et Titan de pâture. Je les mets dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'herbe parce que Nalsan est fragile et très sensible aux fourbures. Donc l'année dernière il nous a fait un début de fourbure assez violent. Ce qui fait que cette année je fais très très attention à ce qu'il mange et il est systématiquement dans un pré où il y a peu d'herbe. Cela encore pendant un mois jusqu'à fin juin je pense. On va nous occuper maintenant donc de Nalsan, le cheval et de nos deux ânes. A cette période de l'année donc fin mai je ne leur donne plus de foin, il y a suffisamment d'herbe dehors. Je vais juste les faire changer de pâture. Jol. ... ... ... ... ... ... ... Le cheval basque. Au premier plan Dauphin, un poney landais, et à l'arrière-plan Fabiolo, un poney commun. L'arrière-plan, un poney landais, et à l'arrière-plan, et à l'arrière-plan, et à l'arrière-plan, et à l'arrière-plan. L'arrière-plan, un poney landais, et à l'arrière-plan, et à l'arrière-plan. Ils sont habitués à voir du monde, ce sont des animaux très doux, très calmes. Pour finir la matinée, avec les animaux, je vais aller chercher les chèvres, pour les sortir, les mettre au piquet, et donner les biberons aux deux petites chevrettes. Mais ça, vous pouvez déjà le voir dans une autre vidéo.